Le gouvernement gabonais, depuis le changement du régime du 30 août 2023, veut mettre la santé des populations au centre de ses préoccupations afin de faciliter l'accès aux soins. Dans le cadre des mesures envisagées à la faveur du Dialogue National Inclusif 2024, l'État gabonais compte améliorer la médecine de proximité dans ce pays d'Afrique centrale où 75% de cette population bénéficie de l'assurance maladie et d'une garantie sociale. « Faciliter l'accès aux soins de santé, c'est déjà multiplier les structures médicales, multiplier les structures hospitalières au niveau national, donc au niveau de chaque province, mais également développer la médecine dite de proximité. C'est vrai que nous parlons beaucoup des hôpitaux, mais tout le monde ne peut pas venir par exemple dans les CHU qui sont aujourd'hui engorgés et c'est ce qui explique toutes les plaintes que nous recevons en matière d'accueil. Il faut évoluer de plus en plus, améliorer la médecine de proximité à travers ce qu'on appelle les centres de santé par exemple, ou alors les PMI, mais surtout mettre en avant le médecin généraliste. Durant les travaux du Dialogue National Inclusif au sein de la Commission Sociale, la revalorisation de la médecine traditionnelle était à l'ordre du jour. Il sera dorénavant question pour les praticiens de la médecine moderne et ceux de la médecine traditionnelle du travail en synergie. Pour le professeur Elsa Ayo Bivigo, présidente de la Commission Sociale, lors de ce Dialogue National Inclusif, d'importantes avancées dans la médecine traditionnelle sont constatées. Ce qui a été souhaité effectivement c'est la valorisation de la médecine traditionnelle telle que ça se voit déjà dans de nombreux autres pays. Oui c'est vrai que nous avons une médecine traditionnelle au Gabon. La médecine traditionnelle, nous reconnaissons ces valeurs. Aujourd'hui il est question de pouvoir faire concilier les deux. Concilier les deux, c'est vrai que ça a fait l'objet également de débats hauleux. Vous imaginez entre les praticiens de la médecine classique et de la médecine traditionnelle. Aujourd'hui nous avons pu trouver un consensus qui est celui de travailler ensemble et surtout de mettre en valeur cette médecine traditionnelle. Disposant de 1043 structures de santé fonctionnelle à travers le pays, le gouvernement de transition veut faciliter l'accès aux soins de qualité pour la quasi-totalité des couches sociales du Gabon en luttant contre l'exclusion sociale face à la maladie et en investissant dans les plateaux techniques et la formation des ressources humaines.